Musique Aujourd'hui nous allons lire des passages dans la Bible Le sujet pour aujourd'hui est ce Et donc le sujet aujourd'hui est le suivant Ta vie a de l'importance pour Dieu Donc par conséquent, sois une bénédiction pour les autres Regarde ton voisin Et dis à ton voisin, ma vie a de l'importance pour Dieu Et je serai une bénédiction pour les autres Dites-le encore Ma vie a de l'importance pour Dieu Et je serai une bénédiction pour les autres Amen Si vous avez votre Bible, il y a deux scriptures Je voudrais que vous preniez deux passages 2 Timothée 4, verset 1-8 Et je lis Je t'en conduire devant Dieu et devant Jésus-Christ Qui doit juger les vivants et les morts Et au nom de son apparition et de son royaume Crèche la parole Insiste en toute occasion, favorable ou non Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais ayant la démangeison d'entendre les choses agréables Ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables Mais toi, sois sombre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Car pour moi, je sers déjà de libération Et le moment de mon départ approche J'ai combattu le beau combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Désormais, la couronne de justice m'est réservée Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir Amen Amen Many times we hear And listen to these scriptures Et souvent nous entendons et nous écoutons ce passage When Paul was about to die Quand Paul était sur le point de mourir And he encouraged Timothy Et qu'il a encouragé Timothy Et pour nous c'est important aujourd'hui Mais je ne veux pas parler de Paul Car nous savons tant de choses à son sujet Mais notre texte va venir de Pierre Parce que Pierre a dit presque la même chose A nous tous Donc 1 Pierre 1 1 Pierre 1 Versets 1 et 2 Pierre, apôtres de Jésus-Christ A ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bitanie Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père Par la sanctification de l'Esprit Afin qu'ils deviennent obéissants Et qu'ils participent à l'aspiration du sang de Jésus-Christ Que la grâce et la paix vous soient multipliées Et ici vous pouvez ajouter la Martinique Amen Et donc nous allons lire 2 Pierre Et donc nous allons lire 2 Pierre 2 Pierre 1 verset 1 Et ensuite verset 12 à 15 12 et 15 Simon Pierre, serviteur et apôtres de Jésus-Christ A ceux qui ont reçu en partage Une fois du même prix que la nôtre Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ 12 à 15 Et là c'est notre passage clé Verset 12 à 15 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses Bien que vous les sachiez Et que vous soyez affermis dans la vérité présente Et je regarde comme un devoir Aussi longtemps que je suis dans cette tente De vous tenir en éveil par des avertissements Car je sais que je la quitterai subitement Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître Mais j'aurai soin qu'après mon départ Vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses Amen Amen Pierre nous rappelle Comme il a rappelé aux croyants à ce moment-là Qu'il veut qu'ils se rappellent Les choses qu'ils ont apprises auparavant Et aussi pour nous nous devons nous souvenir Les scriptures Pendant que nous les lisons Sachant qu'il y aura un moment Où nous devons quitter cette vie Et tout ce qui sera important à ce moment-là C'est ce que nous avons fait pour Jésus-Christ Car la Bible le rend très clair Qu'est-ce qui est avantageux pour un homme De gagner tout ce monde Et de perdre son âme Et nous savons Que seulement ce qui est fait pour Jésus-Christ C'est le titre d'un livre Qui a été écrit en 1599 Comme une sorte de comédie Du style de pasteur Nous trouvons ces mots Le monde entier C'est une scène Une plateforme Et tous ceux Les hommes et les femmes Qui s'y trouvent Sont des acteurs Ils ont leurs sorties Et ils ont leurs entrées Et en vérité Nous tous qui sommes là Nous sommes nés Et nous sommes nés À un certain moment Et c'est à ce moment-là Que nous sommes entrés dans le monde Et jusqu'à notre mort Nous allons faire des choses La question est La question est la suivante Quelle type de choses Faites-vous Faisons-nous Donc le sujet encore est Ta vie A de l'importance pour Dieu Par conséquent Sois une bénédiction pour les autres Peu importe à quel point Tu te sens insignifiant Dans les yeux de Dieu Dans les yeux de Dieu Ta vie a beaucoup de valeur Jésus-Christ est venu des cieux Pour pouvoir mourir sur la croix cruellement Juste pour pouvoir sauver ton âme Pensez à cela Dans le monde Il y a plus de 7 millions de personnes Mais Dieu te regarde toi Et Dieu te regarde toi Plus de 7 milliards de personnes Et on ne peut pas imaginer Ce que ça représente 7 milliards de personnes Alors Martinique On ne peut pas garder Toutes ces personnes Mais quand même Dieu Il pense à nous tellement Qu'il a envoyé son fils Pour pouvoir mourir pour nos péchés Afin que toi tu fasses partie Du royaume de Dieu Et ça c'est l'amour Dieu est un bon Dieu Et parce qu'il nous aime tant Nous devons l'aimer encore plus Donc le passage que nous avons lu Et Pierre en train de penser aux croyants Les pensées de Paul Pourquoi il était aussi concerné Par les croyants Et je vais dire pourquoi Premièrement Parce qu'il était un témoin Il était un témoin Et il était aussi un participant Un participant au ministère de Jésus Christ Ça c'est le premier Et le deuxième point Parce que Jésus Christ lui a demandé De nourrir ses brebis Juste deux choses On va considérer ces deux choses aujourd'hui On va considérer ces deux choses aujourd'hui Et Jésus lui a demandé Et Jésus lui a demandé De nourrir ses brebis Donc qui était Pierre ? Et donc je ne vais pas assumer Que nous connaissons tout Donc nous allons lire la Bible Donc nous allons lire dans Matthieu 4 Verset 28 à 22 Matthieu Matthieu 4 Verset 18 à 22 Et je dis Comme il marchait le long de la mer Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon appelé Pierre Et André son frère Qui jetait un filet dans la mer Car ils étaient pêcheurs Il leur dit Suivez-moi Et je vous ferai pêcheur d'hommes Aussitôt Il laissait un les filets Et le suivit De là Etant allé plus loin Il vit deux autres frères Jacques Piste de Zébédé Et Jean son frère Qui était dans une barre Avec Zébédé Leur père Et qui réparait leur filet Il les appela Et aussitôt Il laissait un la barre Et leur père Et le suivit Donc Pierre A été appelé par Jésus Pour qu'il puisse le suivre Et Peter Followed Jésus Christ Et Pierre A suivi Jésus Christ Et donc On doit répondre A deux questions Quand on va parler De cette idée De témoin Il a été témoin De quoi De quoi Il était témoin Pierre Et qu'a-t-il fait Je vais essayer Après que même Les enfants Puissent comprendre Ce qu'il a vu Ce que Pierre a vu Et aussi Ce que Pierre a fait Nous n'allons pas Rendre les choses Compliquées En tant que témoin Pierre était Avec Jésus Christ Et donc La bonne nouvelle Est la suivante Dans Matthieu 3 Verses 16 Et 17 Dans Matthieu 3 Verses 16 Et 17 Matthieu 3 Verses 16 Et 17 Dès que Jésus Eut été baptisé Il sortit de l'eau Et voici Les cieux s'ouvrirent Et il vit L'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur lui Et voici Une voix Fuit entendre des cieux Ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Pierre était présent Quand Jésus Fût baptisé Et il a entendu La voix venant Des cieux Disant Celui-ci est mon fils Bien-aimé Donc il était présent Et pas seulement cela Pierre Jacques et Jean En vue Jésus Quand il a été transfiguré On vue Jésus Quand il a été transfiguré Matthieu 17 1-8 J'aime lire les scriptures Pour que vous puissiez Une note Donc Matthieu 17 Verses 1 et 8 J'aime lire les écritures Parce que comme ça Vous pouvez prendre des notes Donc nous lisons Dans Matthieu 17 Verses 1 à 8 Six jours après Jésus prie avec lui Pierre Jacques Et Jean son frère Et il conduisit Et les conduisit À l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré Devant eux Son visage resplendit Comme le soleil Et ses vêtements De verre blanc Comme la lumière Et voici Moïse et Élie Leur apparu En s'entretenant Avec lui Pierre Prenant la parole Dit à Jésus Seigneur Il est beau Que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai ici Trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Comme il parlait encore Une nuée lumineuse L'écoutit Et voici Une voix Qui t'entend De la nuée Ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le Lorsqu'ils entendirent Cette voix Les disciples Tombèrent sur leur face Et furent saisis D'une grande frayeur Mais Jésus S'approchant Les toucha Et dit Levez N'ayez pas peur Il levera les yeux Et ne vire que Jésus seul Amen La raison pour laquelle Je m'assure Que vous lisiez Les écritures Parce que ce n'est pas Mon opinion Nous croyons En la parole de Dieu Pas l'opinion Du prédicateur La façon Afin qu'on ne puisse pas Faire des arguments Avec la parole de Dieu Vous répondez A la parole de Dieu Mais tu peux Faire des arguments Avec les opinions Des hommes Donc quand il vient Pour prêcher La parole de Dieu C'est mieux Que Dieu parle De lui-même Amen Amen Donc nous voyons Donc nous voyons Que Pierre Était un témoin De ces choses Qu'en fait Jésus Et donc nous parlons Nous parlons Nous parlons de l'évangélisation Vous expliquez aux autres Ce que Dieu a fait pour vous Et c'est ce que Pierre Est en train d'expliquer Et donc il a rappelé aux gens Que je veux que vous vous rappeliez De ces choses Et il y a beaucoup plus de choses Dont Pierre a été témoin Avec Jésus Jésus a changé l'eau en vin Jean 2 verset 1 à 11 Alors ces passages là Nous n'allons pas les lire Mais vous allez simplement Les écrire Pierre était présent Quand Jésus a guéri Le fils du noble Jean 4 Verset 43 à 54 Et donc ce sont des informations Pour que vous puissiez Prendre des notes Pierre était présent Quand Jésus a guéri L'homme qui était handicapé Jean 5 1 à 9 Jean 5 1 à 9 Pierre était présent Quand Jésus Christ a nourri Les 5000 Jean 6 verset 1 à 15 Pierre était présent Quand Jésus a marché sur l'eau Et même Pierre a marché sur l'eau Jean 6 verset 16 à 24 Jean 6 verset 16 à 24 Pierre était présent Quand Jésus a guéri L'homme qui est né aveugle Jean 9 verset 1 à 41 Et Pierre était présent Quand Jésus a ressuscité Quand Jésus Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts Jean 11 verset 1 à 46 Le point est le suivant Pierre avait une connaissance De premier choix De l'œuvre de Jésus Christ De l'œuvre de Jésus Christ Mais Jésus a dit Quand Thomas A vu qu'il a été ressuscité des morts Il a dit Thomas Parce que tu me vois Tu crois Mais béni sois ceux qui ne me voient pas Mais qui croient Mais nous n'avons pas vu Jésus Mais nous croyons Et parce que nous croyons Nous sommes bénis Amen Et ces passages sont adressés Donc ce que j'essaie de faire Je suis en train d'amener Le témoin Pierre Pour pouvoir expliquer Pour pouvoir expliquer La parole de Jésus Afin que nous qui n'avons pas vu Jésus Nous croyons en ce que Pierre a dit Parce que Pierre était là Et c'est comme quand vous avez Un très bon ami En qui vous avez Une bonne confiance Et qui vous parle d'une histoire Une histoire dont il a été témoin Mais vous n'étiez pas là Et vous croyez en cette personne Parce que c'est votre ami Est-ce que ça a du sens ? Vous avez des gens qui sont partis Et qui ont visité d'autres lieux D'autres pays Et ils reviennent en vous donnant des informations Et vous n'avez aucun doute Vous croyez en eux Parce que c'est votre ami Pierre a été témoin de ces choses Et Pierre nous dit aujourd'hui Nous devons continuer à croire en Jésus Christ Nous devons continuer à croire en Jésus Christ Donc mes frères et sœurs Nous n'avons aucune excuse Nous n'avons aucune excuse Peter Il a entendu Pierre ces mots de Jésus Et donc ces paroles sont connus Les sept Je suis Jésus a prononcé ces paroles et Pierre était présent Il a dit Je suis le pain de vie Je suis la lumière du monde Je suis la porte Je suis le bon berger Je suis la résurrection et la vie Je suis le chemin, la vérité et la vie Et je suis le beau vin Pierre a écouté Et la question est la suivante Qui écoutes-tu ? Qui écoutes-tu ? Qui te présente l'évangile ? Qu'ont-ils vu ? Qu'ont-ils fait ? Qu'ont-ils fait pour le Seigneur ? Mais Pierre n'a pas seulement été témoin de ces choses Pierre a fait certaines choses La question est Qu'a-t-il fait Pierre ? Je vais vous parler de certaines choses Pierre a marché sur l'eau Matthieu 14, verset 25 à 32 Ce que j'aime au sujet de la Bible La Bible le dit comme c'est Et aussi Pierre a nié Jésus-Christ Est-ce que ça c'est pas quelque chose ? Pierre a nié Jésus-Christ Luke chapter 22, verse 54-62 Read the story Il a renié Jésus-Christ Luke 22, verse 54-62 Le point est le suivant Dieu utilise les gens qui croient en lui Qui lorsqu'ils sont dans des problèmes Ils se repentissent Et ils reviennent vers Dieu Dieu ne va pas les chasser Mais il va les utiliser pour la gloire qu'il avait en tête Et c'est pour ça que j'ai choisi Pierre Parce que Pierre est un témoin Un témoignage De quelqu'un qui a renié Jésus Mais quand Jésus l'a rencontré Jésus lui a donné cette instruction To feed my sheep Nourrir mes produits Nous allons arriver à cela dans un moment Mais Pierre a prêché et 3000 étaient sauvés Actes 3, verset 1 à 10 Et c'est ce que nous appelons l'évangélisation de masse Évangélisation de masse 3000 furent sauvés en même temps Pierre est parti et il a prêché aux païens Il y avait des mélanges de cultures Les païens ne se mélangeaient pas avec les juifs Donc voilà encore un exemple Et donc dans Actes chapitre 10 Nous lisons au sujet de la conversion De Cornélius Le centurion Et donc dans Actes chapitre 10 Si vous vous rappelez Si vous vous rappelez de l'histoire Et donc vous réalisez que Pierre Il a dit quelque chose du style Et quand il a vu une trance Il a dit Quand le Lord a dit Kill and eat Il a dit Nous ne mangeons pas Ce qui est incommune Et qui est clean Donc quand on leur a dit De venir manger Il a dit Nous ne mangeons pas De cette nourriture Qui n'est pas commune Et qui n'est pas saine Et Jésus a dit Mais quoi Mais on ne parle pas N'importe quoi Nourriture pas saine Et donc là C'était une parole Entre Jésus et Pierre Et donc rappelez-vous A ce moment-là Jésus était dans les cieux Le point que j'essaie de faire Est le suivant Vous et moi Nous n'avons pas la puissance Ou la possibilité De décider Qui peut accepter Et qui ne peut pas accepter Jésus Christ Et la raison Et la raison A cela Est la suivante Si on parle De vérité Nous avons tous Une forme De préjudice De préjugé Du moins L'un envers l'autre Pour nous-mêmes Certains sont trop méchants Pour mauvais Et si c'était pour nous seulement Nous ne parlerons pas De Jésus Mais merci Seigneur Ça ne dépend pas de nous Donc Pierre Donc Pierre a bêté vers les païens Donc nous avons parlé De la participation Et donc de la partie de Pierre En tant que témoin Et donc maintenant On va regarder A la dernière raison Parce que Jésus Christ Lui a demandé De nourrir ses brogis Nous allons lire Donc nous allons lire Jean 21 Jean 21 verset 15 à 19 Jean 21 verset 15 à 19 Après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon Fils de Jonas M'aimes-tu Plus que Ne m'aimes ceci ? Il lui répondit Oui Seigneur Tu sais que je t'aime Jésus lui dit Fais mes amis Il lui dit une seconde fois Simon Fils de Jonas M'aimes-tu ? Pierre lui répondit Oui Seigneur Tu sais que je t'aime Jésus lui dit Fais mes brebis Il lui dit Pour la troisième fois Simon Fils de Jonas M'aimes-tu ? Pierre fut attristé De ce qu'il lui avait dit Pour la troisième fois M'aimes-tu ? Et il lui répondit Seigneur Tu sais toute chose Tu sais que je t'aime Jésus lui dit Fais mes brebis En vérité En vérité Je te le dis Quand tu étais plus jeune Tu te saignais toi-même Et tu allais où tu voulais Mais quand tu seras vieux Tu étendras tes mains Et un autre te scindra Et te mènera Où tu voudras Il dit cela Pour m'indiquer Par quelle mort Pierre en glorifierait Dieu Et ayant ainsi parlé Il dit Suis-moi Et cela c'était après Que Jésus fut ressuscité Et nous mentionnons cela Et donc Pierre était un témoin De tout ce qu'a fait Jésus-Christ Et de tout ce qu'a dit Jésus-Christ Et même quand Jésus-Christ a été sur le point d'être crucifié Pierre a renié Jésus Il a nié le connaître Et donc quelqu'un a posé la question la nuit dernière Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un t'a blessé dans une église ? Pensez à Pierre et à Jésus Pierre a mangé avec Jésus Pierre a parlé avec Jésus Pierre était un des trois disciples de Jésus Quand Jésus-Christ a été transfiguré Pierre a marché sur l'eau Et là c'est le même Pierre Qui a dit je ne connais pas cet homme Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Si vous aviez un ami Qui mange avec toi Qui dort chez toi À qui tu donnes de l'argent Qui te traite bien Et quand tu as des problèmes Ce même ami Dis je ne connais pas cette personne Je ne la connais pas Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Ça c'est de la trahison Donc quand Jésus a rencontré Pierre Et ils étaient assis en train de manger Jésus a dit à Pierre Vous savez que Jésus est quelqu'un de doux Jésus a dit mais Pierre Est-ce que tu m'aimes ? Et donc rappelez-vous que Pierre l'avait rogné Donc là c'est très frais Et Jésus a dit Pierre est-ce que tu m'aimes ? Il a dit oui Tu sais que je t'aime Jésus lui a demandé encore Pierre est-ce que tu m'aimes ? Maintenant vous pouvez imaginer Que Pierre se sent très mal maintenant Peter a dit Oui Seigneur je t'aime Et à ce moment-là Jésus lui a dit Père mes agneaux Et la troisième fois Il a dit Pierre Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Il m'aimes plus que ceci Et là maintenant Pierre est attristé Il lui a dit Seigneur tu connais toute chose Tu sais que je t'aime ? Et donc maintenant Pierre Fais mes amis Et donc ça c'est l'amour que Dieu a eu Et Peter Remembrant ces instructions de Jésus Et donc ça c'est l'amour que Dieu avait Et Pierre se rappelant de ces instructions Venant de Jésus Et maintenant qu'il est sur le point de mourir Il nous rappelle En nous disant Les scriptures que nous avons lu In In Peter Dans Pierre Let us read the scripture one more time Now it will make more sense to us Donc on va lire ce passage encore une fois Et là il y aura un petit peu plus de sens As we said Peter was an eyewitness Donc comme nous avons dit Pierre était un témoin Peter participated Pierre a participé Peter Was instructed by Jesus Pierre a été instruit par Jésus Having had that conversation Do you love me ? En ayant eu cette conversation avec lui Il lui a demandé Si tu m'aimes ? Do you love me ? Est-ce que tu m'aimes ? Et maintenant Pierre nous dit ces paroles Dans 2 Pierre 1 verset 12 à 15 Nous allons lire encore 2 Pierre verset 12 à 15 Voilà pourquoi je prendrai soin De vous rappeler ces choses Bien que vous les sachiez Et que vous soyez affermis Dans la vérité présente Et je regarde comme un devoir Aussi longtemps que je suis Dans cette tente De vous tenir en éveil Par des avertissements Car je sais que je la quitterai Subitement Ainsi que notre Seigneur Jésus Christ Me l'a fait connaître Mais j'aurai soin Qu'après mon départ Vous puissiez toujours Vous souvenir de ces choses Amen Amen Brothers and sisters These are sober words Frères et sœurs Ces mots Ces paroles Ce sont des paroles sobres Peter makes it very clear Pierre a rendu les choses Très claires That he's about to die Très claires Il est sur le point De mourir And he's saying I want you to be careful Et il dit Je veux que vous fassiez Attention That you remember What I've said to you Que vous vous rappeliez De ce que je vous ai dit Et Peter Et Peter sait mieux que personne Parce qu'il a été un témoin visuel De Jésus Il a marché avec Jésus Il a participé avec Jésus Et Jésus l'a instruit Et Jésus lui a laissé des paroles Et lui aussi Il nous laisse des paroles Et c'est pourquoi il a dit C'est pour cette raison Je ne serai pas négligent De vous rappeler De vous rappeler De ces choses Rappeler ces bonnes choses Though you know And are established In the present truth Alors que vous Bien que vous le sachiez Et que vous êtes établi Dans cette vérité présente Yes I think it is right Mais je pense qu'il est bien As long as I am living De tant que je vivrai To store up you De vous De vous encourager By reminding you En vous rappelant Knowing that shortly I will die Sachant que bientôt Je mourrai Peter Reminded Them And he's reminding us Pierre Le rappelait Et il nous rappelle That's why Et c'est pourquoi Blessed is the man Bénie est l'homme Who walketh not In the counsel Of the ungodly Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants But he delights In the word of the Lord Mais qui procédite Qui fait de la parole De Dieu ses délits And he meditates In the word of God Et qui la médite Day and night Jour et nuit Trust in the Lord Ayez foi en le Seigneur De tout votre coeur Et ne vous appuyez pas Sur vos propres compétences Mais en toutes choses Reconnaissez-le And he will grant you And he will grant you And he will grant you The desires of your heart Le désir de votre coeur Meditate on the word of God Meditez la parole de Dieu And live the word of God And live the word of God And vivez la parole de Dieu And your life will be productive And fruitful Et votre vie sera productive Et fructueuse Et je vais fermer Terminer avec la parole De David J'étais jeune Et maintenant je suis vieux Et je n'ai jamais 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 Vu le juste Abandonné Où ses enfants Maintient leur pain Et vous épouse Parents Vivez votre vie Vivez votre vie Afin que lorsque vous serez plus âgé Vous pourrez dire Par la grâce de Dieu J'ai été jeune Et maintenant je suis vieux Je n'ai jamais vu le juste Abandonné Et mes enfants Mes enfants Mes enfants Mes enfants Seront productifs Par la grâce de Dieu Passez votre vie Afin que vous n'ayez aucun regret Parce que vous avez remis votre vie Entre les mains de Dieu Et vous avez fait ce qui était bon En tant que parent Vous avez été un exemple En tant que parent Soyez un exemple Pour les croyants Mais ça commence dans votre propre foyer Parce que si vous êtes un exemple Dans vos foyers Vous serez un exemple Dans l'église Que Dieu nous aide aujourd'hui Dieu aide nous aujourd'hui Ces enfants Ces enfants doivent pouvoir dire Que Dieu a été bon pour mes parents Et que je voudrais être comme mes parents Mes parents avaient foi en Dieu Et ils nous ont bien élevés Et par la grâce de Dieu Si nous-mêmes avons des enfants Nous voulions être comme nos parents Si vos enfants disent cela Ça veut dire que vous avez fait de grandes choses Et c'est mon désir pour chacun d'entre vous aujourd'hui Que vos enfants puissent grandir Et vous louer Et donc en fête aujourd'hui Et donc dans les pays anglais C'est la fête des mères aujourd'hui Et ici c'est à la fin du mois Mais la Bible parle de la femme Dans Proverbe 31 Quand les hommes dans la ville Ont été bénis grâce à elle Mais les mères Les mères Vous avez une si grande responsabilité Afin que le voisinage Puisse dire que vous êtes une femme vieuse Et que votre mari soit chère de vous Et que vos enfants soient chères de vous Et époux Et mari vous devez être de bons pères Afin que vos enfants soient chères de vous Et que vos épouses soient chères de vous Et maintenant vous allez dire Mais pourquoi dit-il cela Parce que la Bible dit Maris Aimez vos femmes Wives Respectez vos époux Enfants Enfants Écoutez vos parents Écoutez vos parents dans le Seigneur Ébéissez Et voilà les paroles Et voilà les instructions Donc tous les hommes sont comme les herbes Nous grandissons Et après nous disparaissons Et donc frères et sœurs Aujourd'hui Peut-être que ce n'était pas une prédication Qui vous a fait courir Qui vous a fait sauter Mais je veux que vous réfléchissiez Afin que lorsque vous rentrerez Que vous regarderez les Écritures Et que vous regardiez vos vies Comme la vie de Pierre Sachant que vous-même Vous avez vos propres expériences Et que Dieu vous a demandé De faire des choses pour lui Et qu'en fait En plus vous êtes censé être Un mentor pour les autres Afin qu'à la fin de votre route Vous puissiez dire J'ai battu le bon combat J'ai fini ma course Et donc on va le dire On va le lire exactement Comme Paul l'a dit Et donc nous allons fermer Avec ce passage Dans 2 Timothée 4 verset 1 à 8 Et avant de lire Je veux que vous preniez une minute Et pendant que nous nous lisons Posez-vous la question Comme Pierre a demandé à Jésus Imaginez Jésus vous posant la même question Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes ? Comment auriez-vous répondu ? M'aimes-tu ? Comment auriez-vous répondu ? M'aimes-tu ? Et rappelez-vous Jésus a dit à Peter Je veux que vous faites quelque chose Donc rappelez-vous Que Jésus voulait que Pierre Fasse quelque chose Donc Jésus va vous demander Est-ce que tu m'aimes ? Et derrière cette question C'est Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Est-ce que tu m'aimes ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Que fais-tu pour moi ? Que fais-tu pour moi ? Que fais-tu pour ma cause ? Dieu n'est pas impressionné Par le fait que tu sois à l'église Tous les jours Dès l'ouverture des portes Peut-être que tu es présent Sur le registre Ce qui est plus important pour Dieu C'est ce que tu fais pour lui Donc lisons ce passage De Timothée 4 verset 1 à 8 Je t'en conjure devant Dieu Et devant Jésus-Christ Qui doit juger les vivants Et les morts Et au nom de son apparition Et de son royaume Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprend Censurent Censuant Exhorte avec toute douceur Et en instruisant Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas Les scènes d'offres Mais ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre douleur Détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers les femmes Mais toi Sois sobre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'œuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Car pour moi Je sers déjà de libération Et le moment de mon départ approche J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Désormais La couronne de justice m'est réservée Le Seigneur, le juste juge Me la donnera dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais encore à tous ceux Qui auront aimé son avenir Amen Amen Désormais la couronne La couronne de justice m'est réservée Le Seigneur, le juste juge Me la donnera en ce jour-là Et voilà la partie Qui doit attirer notre attention Et non seulement à moi Mais aussi à tous ceux Qui auront aimé son avènement Est-ce que tu aimes son avènement ? Est-ce que tu aimes son avènement ? Est-ce que tu aimes son avènement ? Est-ce que tu es juge ? Est-ce que tu es juste ? Si tu l'es, tu vas recevoir comme Paul Mais la question est la suivante Est-ce que tu m'aimes ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Si tu aimes Jésus Si tu aimes Jésus Que fais-tu pour lui ? Nous allons terminer Et je vais vous demander aujourd'hui Juste dans votre propre cœur Ce n'est pas de personne C'est juste de toi et Dieu Et donc c'est juste entre toi et Dieu Dans ton cœur Rappelez-vous que Jésus a parlé à Pierre Il n'a pas parlé aux autres disciples Il a seulement parlé à Pierre Les autres disciples étaient présents Mais il parlait simplement à Pierre Mais donc nous sommes tous présents aujourd'hui Mais peut-être que Jésus te parle simplement à toi-même À toi-même À toi seul Parce qu'il veut Que tu t'engages envers lui Que tu l'aimes plus Et que tu fasses quelque chose pour lui Si tu ne connais pas Jésus en tant que sauveur personnel En tant que Seigneur et sauveur Ce n'est pas pour toi Si tu ne connais pas Jésus en tant que Seigneur et sauveur Il faut que tu l'acceptes en tant que Seigneur et sauveur Donne-lui ta vie Et sois sauvé Mais maintenant Si tu es un chrétien Et tu sais que tu aimes Dieu Mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire pour lui À cause de multiples raisons Mais tu voudrais dire Mais tu voudrais dire Seigneur Si tu me donnes l'opportunité Je ferai ce que tu veux que je fasse pour lui D'une manière sincère Si tu me présentes cette occasion Je le ferai Est-ce que tu l'aimes? Et maintenant quand vous allez vous lever Je vais vous demander S'il y a simplement une personne Juste une Ou peut-être plus que lui Ou peut-être plus que lui Qui va dire à Jésus Jésus Je t'aime Je n'ai pas fait tout ce que je sais que j'aurais dû faire pour toi Peut-être que c'était simplement ma vie de prière Peut-être que je ne lis pas la Bible comme je devrais Peut-être que je ne suis pas un témoin pour toi Je ne prie pas beaucoup Pardonne-moi Seigneur Et aide-moi à m'engager plus envers toi Si tu tombes dans cette catégorie Je vais vous demander de venir et de prier Nous allons prier ensemble Tu te connais Dieu t'aime tellement Et il connait ton coeur Et je crois en Dieu Et je crois en Dieu Pour un miracle Dans vos vies God, we love you today Seigneur, we thank you And God, we thank you God, we thank you Je vous remercie Et je crois en Dieu